Une goutte d'eau dans la rivière qui est à côté de nous et que vous la regardez à l'œil nu, vous verrez un objet tout à fait réel, à savoir la goutte d'eau, mais qui sera un objet complètement différent de celui qui vous apparaîtra si vous mettez votre goutte d'eau sous la tourelle d'un microscope et que vous opérez des grossissements successifs. Parce qu'alors, au lieu de voir la goutte d'eau, vous apercevrez des animalcules qui se promènent à l'intérieur de l'eau et puis, à la limite, si votre microscope est électronique, au lieu de voir les animalcules, vous verrez les molécules dont se composent l'eau et le corps même de ces petites bêtes, et puis si vous allez encore plus loin, vous pourrez voir des atomes, enfin, on n'insiste pas. Eh bien, tous ces points de vue sont parfaitement légitimes. Il s'agit de savoir ce qu'on cherche et quel est le point de vue qu'on doit, le grossissement qu'on doit adopter pour obtenir un résultat. Eh bien, nous, nous choisissons un grossissement par rapport auquel, disons, la notion de sujet se dissout, s'efface, s'abolit. Nous étudions des mécanismes qui se passent à l'intérieur de la pensée, mais à l'intérieur d'une pensée qui déborde de tous les côtés ce petit secteur limité de pensée que le sujet croit lui-même appréhender. Donc, là, je pense qu'on nous cherche une mauvaise querelle. Maintenant, il y a le point de vue moral qui s'inspire de considérations complètement différentes et qui, chez un ethnologue, ne peut pas lui être inspiré par le spectacle de la destruction monstrueuse, systématique, des cultures différentes de la nôtre, auxquelles l'Occident s'est livré, peut-être depuis très longtemps, mais disons, pour simplifier, depuis l'époque de la découverte de l'Amérique et depuis les grandes découvertes et la colonisation jusqu'à nos jours. Et nous ne pouvons pas isoler la condamnation de cette destruction de sociétés humaines de toutes sortes d'autres destructions auxquelles on a assisté en même temps et on assiste bien davantage aujourd'hui, destruction des espèces animales, destruction des espèces végétales, et on trait tout ça au nom de quoi ? Au nom d'un certain humanisme qui a été celui de la Renaissance et qui est resté le nôtre depuis, qui est un humanisme outrancier, un humanisme agressif par lequel l'homme se situe lui-même comme seigneur et maître de la création et tout le reste étant à sa disposition. Où est-ce que ça nous a conduit ? Nous le voyons. Ça nous a conduit à des grandes guerres d'extermination, ça nous a conduit au camp de concentration, ça nous a conduit à l'extermination d'une partie de l'humanité par elle-même et c'est cette partie même de l'humanité qui se considérait comme supérieure à tout le reste de l'humanité. Pourquoi ? Parce que, me semble-t-il, l'humanisme classique a défini l'homme de façon beaucoup trop étroite. Il l'a défini comme être pensant au lieu de le définir comme être vivant. Il a placé beaucoup trop près de l'homme les frontières où s'arrêtait l'humanité elle-même et par conséquent, il ne se trouvait même plus suffisamment protégé contre ses propres attaques parce que le rempart était trop près de la place forte, si je puis dire, et il n'y avait plus les glacis protecteurs qui pouvaient le garantir. Monsieur Lévitreau, 30 premières. C'est bien le domaine sur lequel, ayant le sentiment de m'être toujours trompé dans le passé, je m'abstiendrai soigneusement de faire des prévisions dans l'avenir. Mais enfin, je ne peux pas dire que je me sens particulièrement à mon aise dans le siècle où le hasard m'a fait naître et que la manière dont il évolue ne me donne pas à penser que sinon moi-même, mes descendants s'y sentiront davantage à leur aise que moi. Nous en avons déjà parlé à deux ou trois reprises. J'ai le sentiment qu'un monde qui tend à devenir surpeuplé, la même d'ailleurs où il ne l'est pas encore, parce que la densité même de la population se trouve démultipliée par l'accélération des moyens physiques de communication et des moyens intellectuels de communication, enfin fait que nous avons tendance à devenir de plus en plus des consommateurs et des consommateurs boulimiques des richesses qui nous entourent, qu'il s'agisse des richesses concrètes de l'univers et que nous détruisons en les consommant, ou des richesses intellectuelles que nous absorbons avec une intensité, une rapidité beaucoup plus grande que nous ne parvenons à les renouveler. Enfin, il nous faut toujours un musée imaginaire et le fait que l'expression soit née de notre temps est significatif, qu'il nous faille à chaque seconde avoir à notre disposition tout le capital intellectuel que l'humanité s'est trouvé à avoir produit dans toute son étendue depuis son origine et que ça nous suffise à peine pour nos besoins me semble inquiétant pour un avenir qui, enfin dans la perspective où je me place, exigerait bien davantage cet équilibre entre, disons, la communication et la non-communication qui a été le caractère des grandes époques créatrices. Nous nous posons constamment le problème d'établir de meilleures communications entre les hommes, peut-être aussi une certaine surdité est-elle féconde du point de vue de la création véritable. Les grandes époques ont été celles où les hommes communiquaient suffisamment pour pouvoir se féconder réciproquement et où en même temps la communication se trouvait freinée et ralentie de manière assez substantielle pour qu'ils puissent tirer pleinement profit des avantages de la communication proprement dite. Enfin, un monde où les lettres mettaient plusieurs semaines à se parvenir, bon, était un monde peut-être mieux équilibré que celui où nous vivons aujourd'hui. Mais cela, c'est tellement subjectif, ça tient tellement à des raisons de tempérament, d'histoire personnelle, de caractère, que je crois que nous sommes tout à fait en dehors de ce qu'on peut demander à un homme de recherche de dire. Là, il retourne à la biographie, à l'autobiographie par laquelle nous avions commencé, et il s'écarte tout à fait des raisonnements plus solides qu'il essaye de faire, non pas du tout sur un avenir qu'il est incapable de prévoir, mais sur les matériaux beaucoup plus modestes sur lesquels il travaille et dont il essaye d'extraire quelques parcelles de vérité. Après 1972, le fondateur de l'anthropologie structurale a continué à appliquer sa méthode, toujours en ethnologie, mais aussi à l'art et à la littérature, analysant les grands maîtres qu'il ne cesse de célébrer, mettant au jour l'ordre secret qui gouverne leurs œuvres. Il publiera en particulier La Voix des masques, Le regard éloigné, La potière jalouse, De près et de loin, Histoire de lynx, Regardez, Écoutez, Lire. La Voix des masques, La voix des men eyebrows, La voix des masques, La voix des masques, La voix des masques, Merci.